Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, Exposer au vent contraire de la mondialisation de France s'éloigne dangereusement l'une de l'autre. Celle de la mondialisation heureuse, connectée au monde, que l'on retrouve dans les métropoles, et qui profite aujourd'hui de la concentration des richesses et des services à la population les plus performants. Celle de la périphérie, des villes moyennes, des quartiers, de la ruralité, pour laquelle l'horizon des possibles ne cesse de s'assombrir, qui tente de survivre dans un monde qui ne semble plus vouloir d'elle, et de tout ce qui a forgé son identité, sa culture et son mode de vie. Cette France souffre cruellement de ne plus avoir des perspectives, d'être oubliée, d'être méprisée. Elle crie son malaise de toutes ses forces, mais ce cri étranglé ne trouve aucune réponse. Je voudrais le dire d'emblée, en faisant ce constat, je ne veux surtout pas opposer les territoires. Je le sais, face à l'émergence d'un monde nouveau, les défis sont colossaux, que ce soit pour nos métropoles, nos petites et moyennes villes, ou nos villages. Pour autant, j'ai la conviction que l'urgence est plus criante pour la France périphérique et rurale, qui a le sentiment lancinant d'avoir été abandonnée par la République, et mise à l'écart des solidarités qu'elle offre. Elle courbe l'échine sous le poids de l'indifférence, et se voit promise au déclin. Aujourd'hui, mes chers collègues, des territoires entiers sont enclavés à cause d'infrastructures de transport défaillantes. Le tissu industriel y est souvent exsangue, la désertification médicale y progresse plus qu'ailleurs. Les difficultés d'accès à la téléphonie mobile, au très haut débit, les condamnent à l'isolement. Les services publics y disparaissent souvent les uns après les autres, et les centres-villes y meurent. L'accès à l'éducation, au logement, aux loisirs, à la culture y est toujours plus difficile, et l'insécurité y a souvent progressé. Ces fractures territoriales contribuent à dresser une France contre l'autre. La France périphérique et rurale courbe l'échine sous le poids de l'indifférence, et se voit promise au déclin. En même temps, ces difficultés ne doivent pas faire oublier que les métropoles et les grandes agglomérations sont elles aussi, aujourd'hui, confrontées à des défis d'envergure. Je pense en premier lieu à la congestion urbaine, qui crée des problématiques de transition énergétique et numérique, des problèmes de santé environnementale, et qui génère de nouvelles formes de précarité. Nous ne pouvons pas continuer, monsieur le ministre, à entretenir cette défiance entre ces deux Frances, qui fait qu'élection après élection, les Français se réfugient toujours plus nombreux dans le vote extrême ou dans l'abstention. Non, le pacte républicain est en jeu. Nous devons également comprendre que la croissance de demain se fera dans tous les territoires, et qu'ils doivent être soutenus pour donner la pleine mesure de leur potentiel. Parvenir à un développement harmonieux de tous les territoires est un combat de tous les jours, que mènent les élus locaux. Ils ne demandent pas l'aumône, ils n'attendent pas tout de l'État, ils se battent au quotidien. Face aux fractures territoriales, il est urgent que l'État soutienne leur combat, en assumant enfin son rôle de pilote stratégique qu'il a abandonné, en donnant une impulsion nouvelle pour des politiques vitales pour nos territoires. Alors je vois, monsieur le ministre, quatre priorités. D'abord celle du logement, que vous connaissez bien, pour aller plus loin que l'ANRU, qui a déjà fait de très belles choses, mais il faut aussi aller dans les petites villes, et dans les villages ruraux, si on veut accueillir par exemple des nouvelles familles ou des personnes âgées. La politique de la santé, et plus particulièrement, mes chers collègues, sur tous ces bancs, la question de l'accès aux soins, afin d'enrayer, je dis bien enrayer, la progression des déserts médicaux. La politique de la téléphonie mobile, malgré toutes les promesses des opérateurs, les zones blanches ne diminuent pas, ni en zone rurale, ni en périphérie des villes. Enfin, la fracture numérique. Les zones rurales sont et seront les dernières les mieux desservies. Je n'ai pas dit en haut débit, monsieur le ministre, à 30 mégas, en très haut débit, sinon 30 mégas, ça n'a pas de sens. Comment devra-t-on faire pour boucler les financements ? Au travers de cette proposition de loi, sur laquelle Thierry Benoît, Pierre Morel-Alussier, Béatrice Descamps se sont impliqués avec passion, nous proposons une impulsion nouvelle. Et que cette impulsion, elle soit coordonnée au travers d'une agence nationale des cohésions des territoires. Et je voudrais ici vous présenter notre vision du fonctionnement de cette agence. D'abord, ça n'est pas une agence qu'on a élaborée à quelques têtes. On a beaucoup réfléchi à ce qui a été fait dans l'ANRU. On a beaucoup auditionné les élus locaux, les représentants des régions, des départements, des petites villes, même des territoires d'outre-mer. J'ai qu'un regret, c'est que votre collègue ministre n'ait pas cru bon vouloir nous accorder un petit moment pour parler avec lui, ce qui est un peu dommage dans le débat républicain. Cette agence, monsieur le ministre, elle n'a pas vocation à décider pour les territoires. Pas d'entre-soi. Arrêtons les arcanes des administrations, à mettre les territoires sous tutelle ou à corseter leurs initiatives. Elle doit libérer les énergies, libérer leur potentiel. En étant, évidemment, le bras armé d'un État expert, un État fédérateur, un État facilitateur. Pour cela, il faut partir des territoires. Ce sont donc les communes, les intercommunalités, Stéphane Le Foll m'interrogeait en commission l'autre jour, qui porteront les projets structurants pour les bassins de vie. Il faudra par conséquent privilégier les projets des territoires au travers de contractualisations. J'ai bien dit contractualisation à trois ans, pas d'appel à projets qui se répètent à l'envie. Car ils font appel, justement, ces projets de contractualisation à l'intelligence, à la solidarité des territoires, à la solidarité des élus. Ce sont ensuite, à mes yeux, les présidents de départements, avec les présidents de région et le préfet, de manière à ce qu'on soit capable d'avoir une décision rapide, une décision proche au sein d'une instance de dialogue territorial qui sera le gage d'une vraie décentralisation de l'agence et pas revivre ce que l'on connaît trop souvent sur les contractualisations d'État. Ils inscriront ces projets à leur agenda, avec une évaluation, les parlementaires peuvent jouer leur rôle. Bien sûr, avec l'action du bloc communal. Et il y aura une hiérarchisation en fonction du niveau d'urgence. Donc, pas d'une logique des premiers de cordée, monsieur le ministre, les métropoles dont les richesses ruisselleraient sur la France périphérique et rurale. Non, au contraire, nous voulons une alliance, une alliance des territoires, de la confiance, une logique des partenariats, de contractualisation, des synergies entre les territoires. Cette logique permettra de mobiliser tous les acteurs au cours d'une vraie stratégie territoriale globale, qui sera adaptée à chaque bassin de vie, pour valoriser les spécificités de ces bassins, mais sans que les démarches soient déconnectées les unes des autres. Les métropoles sont lucides. Elles savent qu'elles ne peuvent pas tout. Elles savent qu'elles ne peuvent pas ignorer les villes des territoires qui lui sont connectées. Elles ont aussi conscience des bouleversements des modes de vie, des changements profonds dus au numérique. Elles savent que les hommes et les femmes qui vivent en périphérie font aussi la richesse de ces métropoles, car ils y travaillent, ils utilisent les transports, les services publics, et ils contribuent donc à leur vitalité. Quant aux territoires ruraux et périphériques, que ce soit dans les zones montagneuses, touristiques, littorales ou d'outre-mer, je dis ça pour notre collègue Maïna Sage, eh bien ils fourmillent une énergie créatrice et regorgent d'intelligence et de talents qui, malgré les obstacles, entreprennent, innovent, réussissent. Eux aussi sont la clé de la croissance de demain. Il faut donc, Monsieur le Ministre, à ces deux francs, leur donner l'envie, les moyens de travailler main dans la main, pour recoudre le territoire à la façon d'un façonnier. Telle est l'ambition de cette agence, qui devra être, comme l'ANRU, un guichet unique et pas une usine à gaz. Elle devra avoir de l'ingénierie pour la mettre à disposition des territoires, encourager la mutualisation des ressources, l'ingénierie locale, bien sûr, qui peut être forte, avec des métropoles, avec des villes-chef-lieux, avec également les départements. Et je pense aussi qu'il faut mobiliser tous les financements, comme on avait su le faire, comme Jean-Lou Borloo l'avait eu, créé avec intelligence, avec des financements de l'État, la Caisse des dépôts-consignations, et aussi une partie du plan d'investissement d'avenir, notamment pour la transition numérique. Cette agence, ce n'est pas une nouvelle structure, qui vient s'ajouter aux autres. Je vais vous rassurer, mes chers collègues, ne rajoutons pas de la technostructure à la technostructure, et des contraintes aux contraintes. Au contraire, il faut un fonctionnement souple, et il faut qu'elle soit rattachée au Premier ministre pour qu'il y ait un véritable arbre décisionnel, et que l'ANRU, l'ANA, le CGET, le CEREMA, l'ADEME, bref, soient engagés et obligés à travailler ensemble en coordination, sinon ce sera l'échec assuré. Vous l'avez bien compris, mes chers collègues, je vous propose, avec cette proposition de loi, de dessiner les concours d'une nouvelle agence. En commission de développement durable, vous l'avez rejetée. Et pourtant, le président de la République, le 18 juillet dernier, nous disait, il faut créer une agence nationale des cohésions des territoires. J'avais déjà écrit ce document quelques mois avant. Alors voyez, je veux dire aux députés de la majorité En Marche, si vous êtes En Marche pour recoudre, moi je cours pour recoudre le territoire de la République. D'ailleurs, le Premier ministre, devant la conférence des territoires, avait insisté sur la nécessité de créer cette agence. Je vais terminer, Monsieur le Président, mais vous dire que, quand je vois qu'il y a des motions de rejet préalable ou de rejet en commission, qu'on ne se donne même pas le temps d'approfondir un tel débat, quand on sait les dégâts chez les femmes et les hommes de ce territoire, et comme ça s'est traduit au printemps dernier, et quand on sait les engagements du Président de la République, et bien voyez, dans notre groupe, UDI Agir est indépendant, nous nous essayons de faire route, de vous faire des propositions, et nous espérons, Monsieur le Ministre, que l'on pourra sortir des faux semblants, car ces territoires ne peuvent plus attendre, alors osons et agissons. Merci.